Musique Alors, nous sommes ici sur un stand bien particulier Bien particulier, Saint-Georges, vous pouvez le voir Mais c'est surtout parce qu'on a Guillaume Deslandes avec nous On ne va pas se le cacher, on se connaît depuis un petit moment quand même On ne va pas se le cacher, on ne va pas se la jouer Alors toi, tu es dans un petit coin ménéaque Ah oui, ménéaque, oui, Morbihan, Nord-Morbihan, Bretagne Pourquoi avoir fait ces animaux particulièrement ? Parce que ce n'est pas les races d'animaux qui restent en France Celle-là est d'origine anglo-saxonne Eh oui, pourquoi pas d'ailleurs, et faire Mais non, mes parents ont commencé à faire de la viande avec ça Et puis j'ai continué quand j'ai fait la reprise Et c'est une race facile à élever, docile, tranquille C'est surtout moi qui ai eu la chance d'en manger Parce que tu m'avais invité une fois J'avoue qu'en plus de ça, au niveau du goût, c'est très particulier Ah oui, oui, c'est une viande Quand c'est bien fait, toutes les viandes sont bonnes quand c'est bien fait Mais c'est une viande assez goûteuse Et puis, non, c'est vraiment... Il faut avoir à goûter quoi, il faut goûter Donc n'hésitez pas à goûter la RFR Ton cheptel, raconte-nous un petit peu Tu as une entreprise, une exploitation Tu es sur combien d'hectares, cheptel ? Alors oui, j'ai 100 hectares, j'ai 100 vaches Il y a 330 têtes à peu près au total Et puis, il y a la vente directe ici, sur Paris, ici, en boucherie Ça, c'est quelque chose de nouveau que tu as fait depuis l'année dernière, c'est ça ? Oui, depuis deux ans Ça fait deux ans maintenant Deux ans, en boucherie, une dernière, une à Paris Pour les boucheries Le Bourdonnec Et ça fonctionne bien, c'est sympa C'est peut-être une filiale qui est plus intéressante Au niveau de la rentabilité pour l'éleveur ? Oui, et puis ça, on la vend un peu plus cher Donc, au prix où qu'elle est aujourd'hui C'est un peu maigle, là, en ce moment L'alimentation de tes animaux sont faites sur la propriété ? Ah oui, tout est produit sur la ferme Donc, on ne met pas de conserves pour faire de la viande Que du produit frais Donc, betterave, foin et herbe Et tu as combien de veaux, à peu près, annuel ? Annuel, on arrive à 100 veaux, annuel à peu près Une centaine Bon, je ne vais pas te demander la rentabilité, on vient d'en parler C'est un peu dur pour tout le monde Ah oui, en période de vache mec, comme on dit Non, mais dans tout secteur agricole, c'est assez difficile Est-ce que tu as pu parler avec notre président ? Non, non, je ne vais même pas essayer On voit qu'il était un peu difficile à aborder, non ? Il y avait du monde autour Mais ça fait déjà 3-4 ans qu'on se voit sur le salon de l'agriculture Tu es devenu un fidèle, ça t'amène vraiment quelque chose ? Au-delà du fait qu'effectivement, la race te fait venir pour la montrer Ça t'amène vraiment quelque chose, personnellement ? Bon, ça me fait une semaine à mes vacances Non, oui, on essaye de prendre des contacts Mais bon, après, ça aboutit ou ça ne aboutit pas Mais on se monte, quoi C'est comme ça que tu as pu avoir la vente directe sur Paris ? C'est grâce au contact ici ? C'est grâce à ici, quoi D'accord Il faut se faire connaître pour essayer d'avancer, quoi Mais après, ça fonctionne, ça faut du temps Ça se fait pour en claquant les doigts, 10 jours en demain Il faut se faire connaître, tout simplement Alors, je vous le dis, si vous passez par Monirac, en vacances ou autre Allez voir Guillaume, la ferme est particulièrement belle Je dois y aller depuis des années, mais ça ne s'est pas encore fait Ça sera bien Merci Guillaume de ta gentillesse Et puis au plaisir de te revoir l'année prochaine J'espère bien Allez Sous-titres par Jérémy Diaz